Comme de tradition, lors de la fête du MoDef, un débat public était organisé. Cette année, la question portait sur l'avenir de l'agriculture et de savoir s'il résidait dans les savoir-faire traditionnels. Cette année, on a décidé d'orienter le débat vers le choix du type d'agriculture. Enfin, vers quoi faut-il orienter l'agriculture aujourd'hui ? Parce que l'État se préoccupe de nous aujourd'hui. Le gouvernement est en train de lancer les états généraux de l'alimentation pour mieux redistribuer la valeur ajoutée aux agriculteurs. Parce que l'agroalimentaire gagne de l'argent. La grande distribution gagne aussi confortablement sa vie. Les seuls qui gagnent mal leur vie, ce sont les producteurs. Et ensuite, ce qui permet à tous ces gens-là de bien vivre, c'est le consommateur qui, bien souvent, paye au prix fort une qualité qui ne le mérite pas. Et alors, notre objectif aujourd'hui dans ce débat, c'est de démontrer qu'au travers des savoir-faire traditionnels, des modes de production soucieux du bien-être animal, soucieux aussi du bien-être du producteur, d'éviter de travailler dans le stress parce qu'on a des investissements énormes sur le dos, parce qu'il faut faire des cadences, parce que c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Dans un modèle d'agriculture, on investit énormément. Dans le modèle d'agriculture que l'on veut promouvoir, nous, on s'investit. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de travail annuel, mais qu'en contrepartie, la rémunération est meilleure. Et la satisfaction d'avoir bien travaillé, ça vaut aussi son besoin d'un cacahuète. Pour aider à animer ce débat, Arnaud Cacheneau, fondateur de l'AOP Oso Hirati, était venu apporter son point de vue sur la question. J'ai été invité à ce débat-là pour expliquer un peu comment une production de lait de brebis qui existait depuis longtemps a dû se remettre en cause sur le produit qu'on faisait puisque, au départ, nos parents étaient des producteurs de lait pour l'industrie du roquefort. Il a fallu, en une dizaine d'années, se remettre à faire d'autres transformations, pas que vermières, mais des entreprises qui se sont créées pour en faire du produit local. Le débat a permis de revenir sur les nombreuses crises que l'agriculture a connues et de rappeler qu'elle a souvent été confrontée à des changements. Je crois qu'en milieu agricole, contrairement à ce qu'on nous a appris quand on était en formation théorique, c'était d'apprendre à produire, mais on ne nous a jamais appris à produire de la matière de consommation directe. Quand on a commencé en 1977 à transformer à la ferme, on nous a dit que c'était un retour en arrière. C'était, ça rappelait les souvenirs de nos parents ou de nos arrière-grands-parents qui faisaient à la ferme du fromage pour leur consommation personnelle. Donc il a fallu rompre avec cette façon de voir pour essayer d'engager un maximum d'exploitation. Les 4 ou 5 personnes qui ont témoigné de ce qu'ils font dans l'innovation, je pense que c'est très intéressant et ce n'est que très positif pour tout le monde. Ça va faire son cheval.